Salut tout le monde ! Musique 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 Aujourd'hui je suis ici pour partager avec vous un témoignage. Alors ça date du premier confinement. Donc pour vous expliquer un peu, je suis née avec deux fistules dans les deux oreilles. Donc cette oreille là c'est infectée et ce qui a produit une grosseur une boule donc ça me faisait énormément mal j'avais du mal à parler. Au début je m'étais dit que ça allait passer parce que c'était la deuxième fois que ça m'arrivait. La première fois c'était parti tranquille tout seul donc je m'étais dit que ça allait faire la même chose. Sauf que les jours passent et je vois que c'est encore là et ça me fait encore plus mal. Donc on est allé voir notre médecin et il nous a proposé des pommades donc rien à faire ça fonctionnait pas voilà. Notre médecin nous a proposé de prendre rendez-vous à l'hôpital pour me faire opérer. Donc suite à cette annonce c'est ma mère qui me l'a dit donc moi j'ai eu un peu peur parce que je me suis jamais faite opérer. La veille du rendez-vous j'ai prié et j'ai dit à Dieu bah écoute Seigneur c'est vrai on a pris rendez-vous pour me faire opérer mais je crois que ce soir encore tu peux agir. Je crois que tu peux tu peux faire disparaître cette grosseur. Je crois que tu peux je crois encore que tu peux agir. Il est pas trop tard je te fais confiance Seigneur. Donc je suis allée me coucher. Le lendemain matin je me réveille. La grosseur elle était encore là mais je sais pas j'étais en paix. On est allé à l'hôpital donc on m'a, les infirmières se sont occupées de moi, on m'a placée dans une chambre pour attendre donc j'étais avec ma mère dans la chambre. Je parle à Dieu dans mon coeur et je lui dis je lui dis encore la même chose, je lui dis Seigneur bon là je suis je suis à l'hôpital, je suis dans la chambre mais je crois que même à la dernière minute juste avant que l'infirmière arrive je crois que tu peux encore agir. Je crois que la grosseur elle peut disparaître je crois que tu peux éclater cette grosseur Seigneur et même pas deux secondes après je ressens qu'il se passe un truc vers mon oreille ça avait éclaté donc j'ai tout de suite su que c'était Dieu parce qu'il n'y a même pas une seconde je lui avais parlé et je lui avais demandé d'éclater la boule j'aimerais vraiment t'encourager à garder la foi à toujours faire confiance à Dieu il est au jeu de la dernière minute il peut te surprendre crois moi et voilà donc voilà je vous encourage à garder la foi c'est bon c'est bon c'est bon